... Nous avons la chance d'avoir sur Apt une entreprise magnifique, de la chère Illumination, qui passe pour être le leader, sinon mondial en tout cas européen, des Illuminations festives des villes. Et donc tout de suite, je lui ai proposé de faire de la ville d'Ap son laboratoire en plein air. Et puis très rapidement est venue aussi cette idée de dire, puisque c'est la période des fêtes de fin d'année, pour faire un geste pour les citoyens, pour les commerçants, essayons de donner à cette ville un autre essor, une autre touche. Moi j'ai senti mon cœur qui tremblait quand ça fait fou ! Sous-titrage ST' 501 C'est quelque chose qui est pérenne déjà, mais surtout à développer. C'est une fierté et un honneur de recevoir des petits-enfants avec des handicaps. Tout simplement de participer à un bien-être sur une journée, c'est je crois pas grand-chose. Et c'est très apprécié par les participants. ... Nous avons fait des engrandissements de conséquence. ... ... ... Un peu plus loin que les jardins familiaux, de l'autre côté de la petite rivière qui passe, du Rimaillon, il y a la mise en place de nouveaux jeux pour enfants. Et évidemment la Maison Bonhomme sera associée à l'utilisation de ces installations. C'est une réussite pour tout le groupe parce que c'est le travail de tous les élus. Ce magnifique marché qui est très connu, qui fait partie des 100 plus beaux marchés de France, il date du Moyen-Âge. Il a évolué fortement sur la période 60-70. Et c'est en 80 qu'il a vraiment explosé quand les gens ont découvert le Luberon. ... ... ... ... ... ... ... ... La mairie a repris en charge le corso. L'enjeu était de renouer avec la tradition, mais en entrant définitivement dans le XXIe siècle, donc en mettant aussi au goût du jour des nouvelles techniques de spectacle. Tout l'art du nouveau corso, qu'on a appelé Corso Parade, était de lier l'ancien et le nouveau. On a rencontré un franc succès, puisqu'il y a plus d'une dizaine d'associations qui sont partenaires. Au niveau fréquentation, c'est par milliers de personnes qu'on compte. Dans les merci, je dois quand même remercier les bénévoles. Et dans les bénévoles, j'inclus, parce que pour moi ça me semble assez singulier, c'est l'implication d'une bonne partie de l'équipe municipale et des élus qui ont compris que c'était quand même un challenge collectif. Donc merci à tout le monde et aux forces de l'ordre. La police municipale qui fait un travail pour la circulation, même les commerçants ont joué le jeu. Donc voilà, c'est vraiment une vision globale et un projet global. Merci. 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 Merci.